Salut tout le monde, j'espère que tout va bien et aujourd'hui on va parler de Demon X Machina. Le jeu est dispo ce 13 septembre sur Nintendo Switch et c'est donc un jeu d'action à la 3ème personne avec des mechas. Demon X Machina, c'est un jeu que beaucoup attendait. Faut dire qu'on a Kenichiro Tsukada et Shoji Kawamori derrière le jeu, deux noms qui ont bossé sur des oeuvres comme Armored Core, Macross et même Ulysses 31. Si vous êtes habitué des animés avec des mechas, Demon X Machina va vous placer en terrain connu. A l'image d'un évangélion ou d'un Gundam, on sera plongé dans un contexte futuriste plus ou moins trouble avec des organisations industrielles très militarisées qui vont s'opposer. Au centre de tout ça, on a une ribambelle de pilotes équipés, de leur armure mobile et qui brille dans leur prouesse au combat. Pour faire court et pour éviter le spoil, on sera alors parachuté dans un monde post-apo après que la lune se soit écrasée sur la Terre. Peu de temps après cette catastrophe, l'humanité a chargé les IA de tout reconstruire mais ces dernières se sont retournées contre eux et menacent la paix. Dans ce chaos, encore loin d'être anarchique, plusieurs consortiums se battent pour le contrôle des ressources et des territoires et pour arriver à leur fin, ils vont faire appel à des mercenaires. On va donc démarrer en tant que jeune rookie qui va rejoindre le centre orbital, une structure qui fait office de gestionnaire et de médiateur dont l'objectif est de préserver l'humanité tout en maintenant un certain équilibre entre les consortiums. Malheureusement, malgré des débuts très intéressants et un univers qui donne franchement envie, on va vite se rendre compte que la narration est mal gérée. On va se retrouver à croiser tout un tas de nouveaux pilotes et qui sont regroupés en plusieurs factions, donc déjà difficile de retenir qui est qui, et on enchaîne les missions sans réellement comprendre les enjeux, sans oublier le fait que l'on met à temps fou à atteindre ce qu'il y a de palpitant au niveau de l'intrigue. Demon X Machina est lent, répétitif et très poussif. Certes, il y a un réel effort pour varier les missions, mais rien n'y fait, on subit pour acquérir le plus de pièces et de crédits possibles, pour enfin commencer à s'amuser en personnalisant son méca. Bon d'ailleurs, on ne comprend pas vraiment l'optique d'améliorer les capacités physiques du pilote, parce que certes, on peut progresser à pied lors de certaines quêtes, ou pareil si notre armure est HS, mais c'est assez rare et on se demande si c'était vraiment pertinent. Parce que même en améliorant l'arbre de compétence qui est lié à l'avatar au maximum, impossible de survivre plus de deux minutes sur un champ de bataille. Limite, on en vient à regretter que le game over ne se déclenche pas lorsque le robot devient inutile. Mais enfin, pour le moment, je suppose que vous vous dites que tout ça, c'est pas très joli, mais détrompez-vous, parce que malgré ses défauts, le jeu reste un très bon jeu de méca et a su, heureusement, miser sur quelques gros points forts. Une fois les débuts difficiles passés, on va commencer à avoir un bel arsenal dans son hangar, et le premier gros plaisir, ce sera la personnalisation du méca. Bras, jambes, tête, corps, puce, tout y passe, des performances jusqu'à la forme et la couleur, on peut facilement créer le robot de ses rêves, voire même essayer de reproduire nos modèles fétiches. Les différents styles de jeu que l'on peut adopter sont immenses, et le tout avec une tonne de statistiques. Certes, ça peut paraître rébarbatif pour les néophytes, d'autant que le jeu n'est pas trop difficile, mais rien ne vous oblige à prendre tout ça en compte, et on apprécie forcément ce souci du détail. L'autre gros point fort, ce sont les sensations lors des combats, et surtout en ce qui concerne les déplacements. Au sol ou dans les airs, faut bien avouer que ça bouge très bien, c'est dynamique et la palette d'armes est impressionnante, on peut aussi en stocker pour changer de style à tout moment, et adapter son équipement selon les situations. Les flingues, quand on a un paquet d'ennemis, et les épées laser pour les duels contre d'autres mechas, et bien d'autres joyeusetés bien sûr, comme des bazookas, des missiles, etc. Les boss sont aussi assez plaisants à affronter, mais on va plutôt se lorgner du côté du multijoueur pour ses joutes. Ici, on a vraiment l'impression d'être face à un Monster Hunter version mecha, avec une équipe jusqu'à 4 personnes qui vont affronter un robot géant, et une tonne de récompenses à la clé. Dommage qu'ils ne fassent pas aussi bien en ce qui concerne l'exploration, et les faibles interactions avec le décor font vraiment cash misère. La bonne nouvelle, c'est que ça tourne mieux que la première démo. Malgré tout, ça reste à nuancer, parce que c'est au prix d'un aliasing et d'un clipping quasi constant. Et finalement, c'est en mode docké que ça va limiter les dégâts sur ces deux aspects, là où en portable, c'est la dégringolade. Heureusement, la direction artistique très colorée, et cette touche de cel shading va limiter pas mal la casse. Ça nous permet de ne pas tomber dans un jeu de mecha bas de gamme, comme on aurait pu le voir sur d'autres consoles d'ancienne génération. Pour ce qui est de la bande-son, ça reste un bon point. Rien à dire de spécial, les musiques sont même assez sympathiques, avec du bon gros rock pour ajouter du peps quand on dézingue de la ferraille. Ça aurait été chouette d'avoir un sound design un petit peu plus percutant au niveau des armes, mais bon, on a un doublage qui est quand même d'assez bonne qualité, et qui rattrape un petit peu ça. Bref, si vous êtes un fan de jeux de mecha à l'armorée de corps ou à la Dynasty Warriors Gundam, Demon X Machina est un bon choix, et c'est même un petit peu la meilleure offre actuellement. En même temps, niveau concurrence, enfin voilà, il n'y en a pas beaucoup qui viennent titiller ça. On a donc une très bonne durée de vie, avec 20h pour la campagne, et bien plus pour le reste, une bonne ambiance façon animée avec des mecha, et pas mal de personnalisation, mais il reste qu'il souffre autant sur sa narration que sur sa partie technique ou son côté répétitif. Apprendre tout de suite plein pot, je sais pas, faut vraiment être fan, par contre en promotion, si vous aimez les jeux de mecha, je pense que allez-y. Et voilà, le test s'achève. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous comptez craquer sur le jeu, et qu'est-ce que vous en pensez. Si vous voulez me soutenir, il y a tous les liens dans la description, et juste un petit partage, un petit like, un petit commentaire, enfin bref, toutes ces petites actions, ça aide grandement, alors n'hésitez surtout pas. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, et je vous dis à très bientôt pour d'autres petites surprises. Et en attendant, portez-vous bien, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde !